... La collection s'appelle Leçon de choses et elle avait pour but au départ, moi c'est ce qui m'intéressait, d'installer l'histoire au pays des objets, c'est-à-dire de prendre les objets pour objets d'histoire, parce que ça part d'une idée assez simple, les objets sont dans notre quotidien, soit dans les histoires de famille, soit dans des histoires de tous les jours, soit même parfois dans des formes de militantisme, comme la banderole qui est le premier objet qui ouvrait la collection, le premier livre qui ouvrait la collection de Philippe Artière, et que donc ces objets-là ont fini par ne plus les voir, soit parce qu'on y est habitué, soit parce qu'ils ne nous intéressent pas, et pourtant, ils peuvent être le lieu à la fois d'investissement personnel, affectif ou familial au très profond, ou de jeux d'histoire considérables, comme la banderole dont je parlais, ou comme la barricade qui est le seconde d'Éric Hazan, c'est-à-dire des barricades ont fait l'histoire, et pourtant, dans la grande histoire de France, on les oublie, on en tient une ligne et on se dépêche de passer à autre chose. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de les prendre, et à chaque fois, de cibler sur eux, et d'essayer de raconter l'histoire. D'où ça vient, ces objets-là, comment est-ce qu'on les construit, comment est-ce qu'on se les approprie, quel rôle ils peuvent avoir dans l'histoire, la petite histoire ou dans la grande histoire, et d'essayer de tourner un peu autour, en demandant à chaque historien, plutôt dans un domaine qui lui est habituel, de s'emparer de l'objet et de le raconter. Ça, c'est un peu l'autre versant de la collection, le même versant d'ailleurs, c'est-à-dire prendre un objet, mais aussi en faire un récit original. C'est-à-dire, Philippe Artier, par exemple, sur la banderole, a mélangé un registre plutôt de discours de celui de l'historien, où il étudie des banderoles en particulier, comment elles naissent, d'où elles viennent, et ainsi de suite, mais aussi un registre plus personnel, comment lui s'est retrouvé dans des mouvements sociaux, notamment à Rome, et comment est-ce que, très concrètement, on s'y prend pour faire une banderole, et c'est là qu'il a découvert un peu les difficultés, c'est-à-dire le choix du texte, en quel type de typographie il faut choisir, comment on choisit un support, des choses qui ont l'air banales précisément, et qui sont pourtant des lieux d'histoire. Et en en mêlant ça, il fait un discours à la fois personnel et à la fois historique de l'historien sur ces objets singuliers. Ce qu'a fait aussi Éric Azan sur la barricade, avec un dispositif plus cinématographique, où il installe sur chacune des barricades de l'histoire, comment on s'y prend, comment ça se passe, est-ce que c'est des barriques, est-ce que c'est des pavés, mais on l'a oublié, mais ça ne se fait pas comme ça une barricade, pour qu'elles tiennent et qu'elles servent à quelque chose, il faut que ça tienne debout. Et puis des objets un peu moins, là ceux-là ont l'air militants et politiques, des objets un peu plus du quotidien dont je parlais, par exemple le cadeau de Noël, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau de Noël, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'il faudra offrir un cadeau de Noël à Noël, est-ce que quand on offre de l'argent, c'est encore un objet, donc c'est plus un objet, finalement, on crie beaucoup à la marchandisation de Noël et ainsi de suite, mais que la fête de Noël, la fête familiale de Noël qui s'invente vraiment au XIXe siècle dans les familles bourgeoises, est déjà une fête commerciale, c'est-à-dire on court les grands magasins pour acheter des cadeaux, les vitrines sont organisées exprès pour exposer des jouets, déjà dès l'époque, et d'essayer de faire cette histoire-là au singulier sur le cadeau de Noël, voilà. Et le dernier en date, qui est un petit peu différent, qui s'appelle le vase de Soissons n'existe pas, et autres vérités cruelles sur l'histoire de France, enfin, je l'apprenne, qui décale un peu l'objet, qui prend là, pour le coup, la grande histoire de France, et en essayant de voir comment est-ce qu'elle s'est construite autour de, on en a pris 15, mais autour d'objets légendaires, le vase de Soissons lui-même, la culotte de Dagobert, le sou de Varennes, vous les retrouverez facilement, et de comprendre d'où ça vient, parce qu'on les connaît tous, mais en même temps, si on nous demande, d'abord, est-ce qu'ils étaient vrais ou pas, est-ce qu'ils ont existé, on se rend compte que pour la plupart, non, si c'est une légende, d'où elle vient, à quoi elle pouvait servir, pourquoi on y a cru, quelles intentions politiques il y avait derrière ça, ou pourquoi un régime inventerait l'histoire du vase de Soissons, ah, on peut découvrir que ça s'invente pour asseoir la première lignée de la monarchie française, finalement, et ensuite, essayer de voir ces légendes, ce qu'elles deviennent, parce qu'on se rend compte aussi que les objets changent de tête ou de signification en fonction des siècles, le chapeau de Napoléon n'est pas le même sous Napoléon et sous Napoléon III, c'est plus la même légende, donc d'essayer de voir un petit peu comment ça se passe tout ça, ou le Godmiché de Marie-Antoinette, on a harcelé Marie-Antoinette avec cet objet qui n'a pas existé, mais on y croyait dur comme faire au XVIIIe siècle, qu'est-ce que ça devient au XIXe siècle ? Voilà. Et le parti pris, là, pour le coup, il y a celui de l'écriture, parce qu'une écriture à deux, je décrivais qu'avec Victor Évanon, c'est pas simple, deux historiens, mais le vrai parti pris, c'est de se dire, il ne s'agit pas de démonter les mythes, comme peuvent le faire d'autres bouquins, de gens qui ne sont pas historiens, pour le coup, démonter les mythes, ça ne sert à rien, mais au contraire, essayer de comprendre comment ils se sont créés, et de comprendre que l'histoire de France est faite de ces mythes, que ces mythes peuvent être faux, mais créer du vrai, c'est-à-dire qu'ils ont fait agir des acteurs, ils ont fait prendre position à des gens, se révolter d'autres, et ainsi de suite. Voilà le parti pris qu'il y a derrière ce vase de soissons. Sous-titrage Société Radio-Canada